...c'était préparé, c'était prémédité ? Oui, c'était préparé. Oui, c'était préparé dans la mesure où on était sûr, nous, autour de Mitterrand, que Chirac allait commencer comme ça. On était sûr, on avait mis la main au feu, que ça allait commencer comme ça. Ça n'a pas loupé, il a commencé comme ça. Et on avait prévu, en répétant, que nous, on faisait les conseillers, quoi. On était tous bénévoles. Attention, c'était une autre époque aussi. Vous avez fait les faux Chirac face à Mitterrand ? On a fait les faux Chirac, ouais. Et donc on disait... Et lui, il devait dire, monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre. Et donc j'étais fugitivement le Premier ministre de Mitterrand, ce qui m'a réjoui. Ah, parce qu'il faut en rajouter dans les livres d'histoire, d'ailleurs. Ça ne s'est pas assez. Mais en tout cas, le talent de Mitterrand, c'est que pendant tout le débat, et c'est long un débat, il ne s'est pas trompé une seule fois, il l'a toujours appelé, monsieur le Premier ministre. Ça veut dire que c'est du théâtre, un débat d'entre-deux-tours ? Non, c'est d'abord du théâtre. C'est un rituel. C'est un rituel qu'il faut comprendre, c'est un rituel qu'il faut sentir, qu'il faut comprendre. Et il y a des erreurs à ne vraiment pas commettre. Et ne pas, par exemple, entrer dans le truc de l'autre. L'autre, évidemment, vous tend un piège. C'est de l'escrime, c'est de l'épée bien ciselée. Il faut savoir se défendre, il faut savoir contre-attaquer, il faut savoir ne pas entrer dans le jeu de l'autre, et rester sur sa parole à soi.